Musique Est-ce qu'il y a la joie en ce moment? J'ai bien adoré le Seigneur, Dieu bénisse la courante. Je m'ai beaucoup manqué cette adoration. J'avais besoin qu'on puisse y reprendre cette antique-là. J'avais besoin qu'il y a la joie en ce moment. J'avais besoin qu'il y a la joie en ce moment. J'avais besoin qu'il y a la joie en ce moment. Sous-titrage MFP. ... 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 Dieu n'a jamais donné un programme de culte, on peut commencer par les prédications, finir par l'adoration, on peut commencer par les offrandes, finir par ce qu'on veut, et Dieu il est Dieu, il n'a pas de problème avec tout ça. L'apôtre Paul dit, faites comme vous voulez, que chacun construise sur le fondement, mais faites attention, vérifiez si le fondement n'a pas été renversé, faites attention, prenez garde de la manière dont vous êtes en train de traiter le fondement. Bien aimé on peut dire de la parole de Dieu tout ce qu'on veut, mais il y a des bornes qu'on ne déplace pas, la première borne qu'on ne déplace pas c'est ça, les chants. Ils ont dit, tu es digne d'ouvrir le livre et d'arromber le show parce que tu as versé ton sang, et c'est par cette œuvre-là que l'humanité est sauvée, que les hommes de toutes tribus, de toutes langues, de toutes nations, peuvent finalement être appelés serviteurs, rois, presse dans ton royaume. Et ce message est menacé aujourd'hui. C'est un fondement, c'est une doctrine. Bien aimé le salut ne vient pas par autre chose. Il y a un seul chemin pour le salut, le chemin s'appelle Jésus. Ce n'est pas Mohamed, ce n'est pas le pape, ce n'est pas qui que ce soit, c'est l'homme de Galilée, l'homme de 33 ans. Ce nom c'est Jésus, ce nom c'est Yahweh, ce nom c'est El Jibo, ce nom c'est El Sabaoth, ce nom c'est l'homme qui vit à jamais, Emmanuel, il est présent à tout temps. Les témoignages vont fleurir. Vous savez, il faut faire attention avec le ministère, parce que beaucoup de ministères naissent et reposent sur des expériences, mais l'église repose sur la parole. Je peux commencer un ministère et je le commence par rapport à mon expérience. Si j'ai prié 21 jours, dormant sur le ventre, je peux dire 21 principes pour voir le ciel ouvert. Je vous dis, si vous dormez 21 jours sur votre ventre, vous obtenez la grâce de Dieu. C'est mon expérience, c'est vrai, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Dieu, il a ses voix, quand il s'est révélé à Moïse, il dit, Moïse, tu vas faire passer le peuple. Moïse avait un bâton, il dit, frappe les eaux. Et Moïse a frappé, ils sont passés. Quand ils sont arrivés au Jourdain, Josué avait aussi les bâtons, parce que chaque leader avait un bâton. Dieu ne lui a pas dit, frappe les eaux. Il a dit, les sacrificateurs placeront les eaux, leurs pieds dans les eaux, et il y aura passage. Tu n'es pas obligé de démarcher dans le principe de quelqu'un. Tu peux avoir une révélation que ton père n'a jamais eue. Sois seulement connecté à Dieu. Aujourd'hui, il y a un problème de danger. C'est pourquoi il y a même des déceptions et des frustrations dans l'église. 21 principes pour reverser les diables. J'ai eu un gros livre comme ça, je l'ai lu et relu des fois et je l'ai jeté. On dit, les rêves et son interprétation. Et celui qui a écrit ça, il dit, voilà, si vous rêvez que votre toiture est en train de monter, ça veut dire que c'est la pauvreté qui est en train d'arriver. Et pour reverser cet esprit, vous devez prendre trois jours, vous mangez jusqu'à 18 heures. Il met des formules, je dis ça, ça n'a jamais été divin. Vous pensez que si cet homme-là, on lui dit, voilà, il y a sept vaches maigres qui ont mangé les sept vaches grosses. Qui connaît qu'une vache, c'est une année ? Il n'y a que Joseph. Donc chacun a son interprétation, il ne faut pas coller au chat. Qu'est-ce qui se passe ? Vous ne pouvez pas écrire un livre, oh, quand vous rêvez comme ça, c'est comme ça. Qu'est-ce qui vous a dit ça ? Une vache peut devenir un roi et un agneau peut devenir un roi. Ce n'est pas, ça ne se ressemble pas, mais c'est ce que Dieu fait. Alléluia. Alléluia. Il dit, l'agneau a été jugé digne d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. Il y a des témoignages qui circulent, j'ai vu. Même on se promène avec une mouchoir, le pasteur a béni le mouchoir et quand il y a un dégât, oh non. Le dieu de Christophe, c'est le sceau des hérésies et c'est le chemin de la mort. Depuis quand ? Depuis quand mon nom va te sauver d'un accident ? C'est vrai, tu peux dire le dieu de Christophe. Mais s'il est encore mon dieu, s'il n'a pas encore été ton dieu, c'est dangereux. La preuve, ce n'est pas moi qui évente. La preuve est déjà au matin de l'église. Dans l'église primitive, bander qu'on a sept fils des hommes. Ils ont dit quoi ? Les dieux que l'apôtre Paul prêche. Qu'est-ce qui leur arrive? C'est parce que nous nous sommes en train de suivre sur des télés. On a oublié le nom de Jésus et on commence à citer le nom du bishop. Ça c'est anti-biblique, c'est païen, c'est satanique, c'est démoniaque, c'est diabolique, c'est une hérésie. Vous savez, si un serviteur de Dieu n'arrive pas à vous approprier Dieu, c'est qu'il a échoué la mission. J'aime quand les enfants de Samarie prennent Jésus. La femme samaritaine a coté dans Mbukawana, il y a Samarie. Elle dit, venez voir, c'est lui qui m'a tout dit. Toi, vous te connaissez, Pete, tout ça, toi tu parles de quelqu'un? Non, on va voir cette personne. On a écouté Jésus, pas, des jours. Non, le premier jour, ils ont écouté, non, 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 c'est sérieux. Tu peux rester avec nous encore des jours? Jésus dit, il n'y a pas de problème, moi je prêche. On lui a donné tout ce qu'il faut et il est resté. Au troisième jour, j'aime ces gens-là. Papa Richard, il zoï l'audace, il dit, on ne peut pas rater cette opportunité. Il faut qu'on parle à la femme samaritaine, il sauve. Mère spirituelle, nous venons t'informer. Merci d'avoir ramené Jésus. Mais nous voulons te donner une information importante. Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Tu as bien prêché, merci. Mais nous croyons parce que nous-mêmes, c'est là la maturité de l'église. Quand l'église rejette son pasteur, rejette ses serviteurs et fait face à Dieu. Je sais que ce message est difficile à comprendre, mais c'est ça mon ministère. Parce qu'il y a deux phases. Il y a deux phases. La première phase, c'est la phase de gloire. Quand on dit, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, j'ai mis la photo sur la poitrine et l'attention s'est calmée. Dans cette phase, c'est beau. C'est bien. Quand on témoigne ça, tout le monde, dit qui, dit qui, c'est beau. Et l'homme de Dieu, il est beau. Mais nous sommes tous témoins. Je garde encore dans ma garde-robe une robe de mariage qui vient de faire huit ans dedans. D'une soeur qui a cru qu'on dit, Dieu, il agit et il faut faire un acte de foi. Il dit vraiment, Dieu dit ceci. Il l'a vaincu à cause du sang. Suivez les télévisions, suivez les radios, suivez le témoignage. On est en train de présenter les hommes, les communautés. Je suis désolé de vous dire ça. Les saluts nénis dans une institution. Vous savez que Dieu ne connaît pas qu'il existe une église qui s'appelle H. Est-ce que vous savez ça? Demande à celui qui est à côté de toi. Je suis désolé de vous dire ça. Dieu ne connaît pas le nom H. H. de l'Alliance. Il connaît ce qu'on appelle l'église universelle. Quand nous adorons, il y a des gens de toute langue qui se réunissent dans l'esprit et qui vont vers Dieu et qui rencontrent Dieu. C'est ça l'église qui adore le Seigneur. Ce n'est pas les dénominations. Dans les dénominations, il y a un principe. Laissez le blé et l'ivraie croître ensemble. C'est pourquoi nous pouvons même excommunier quelqu'un et nous restons, il est là excommunier. Il ne faut pas juger quelqu'un. Il ne faut pas. Parce que quand il repare avec Dieu, tu ne sais pas. Quand Dieu agrée et s'occulte, tu ne sais pas. Qui es-tu pour juger quelqu'un? L'église de Jésus, c'est une église mystique. Invisible, spirituelle. Et cessez d'avoir la joie d'appartenir ou d'avoir une carte de membre. Vous n'avez qu'une carte de membre. Mais on voyage à Canaille. Ça ne suffit pas. C'est ta relation avec l'agneau. As-tu une relation avec l'agneau de Dieu? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je ne viendrai pas devant Dieu. Parce que moi, j'ai été dans les assemblées de Dieu. Moi, j'ai été catholique. Oh non, c'est nous l'église universelle. Vous êtes universelle par rapport à quoi? Oh non, c'est nous la première église. Qui vous dit que vous êtes la première église? Qui peut me dire le nom du premier croyant? Jésus n'est pas la première église. celui qui a savouré le pardon de Dieu c'est le volet et l'évangélisation ne l'a jamais enregistré jamais évangéliste Jiref il ne lui a jamais donné des affirmissements de Solina et pas et si vous ne vous préparez pas à cela je vous dis que vous pouvez avoir des crises au ciel parce que celui que vous avez appelé voleur toute votre vie vous le voyez que c'est celui qui a inauguré le ciel il est en train de vous recevoir acclame le Dieu qui a versé le sang l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde il s'appelle Jésus il dit je suis le chemin la vérité et la vie n'il ne vient au père que par moi papa Richard pressons Jésus si je me présente je vais échouer je suis en train de parler comme un blessé de guerre je connais ces choses il y a des moments où nous avons vous savez il y a des moments où on a utilisé toutes les formules on a l'impression de fuir même des vagues jusqu'à ce que Dieu nous enseigne que non ce n'est pas vous qui agissez c'est ce mot s'il y a une honte c'est moi s'il y a une gloire c'est moi mais quand il y a la gloire vous prenez ça c'est pourquoi tu fouilles maintenant je vous dis ne le dites pas à ceux qui ne sont pas dans ces cultes moi j'ai déjà fouillé des gens parce que quelqu'un est venu tu as donné le message pas prophétie il vient tu t'as dit papa allez tu t'as fait veiller papa papa je vais être mazabao, anachenga tena nakuya, habia kamata leta mafuta, tu naomba pakala biote, maformile zote zinaiche, nayaba mitume hali, tuta kusukula migule monsukule monsukule muna sukula, muna sema kwa luga kail vye mena quand toutes ces formules sont épuisées pasteur je vais vous voir bon non je suis occupé l'agneau exposez les gens à l'agneau si je vous dis allez bâtissez les hôtels, moi je suis un hôtel de dieu allez venez mettre vos offrandes à moi ça m'a dit qu'il aime bien non pasteur c'était contrat de 3 mois je n'ai jamais manqué d'amener ma dieu et on est en train de résilier mon contrat comme je pensais que c'est moi qui donne le travail je vais chercher à vous défendre c'est pourquoi il faut exposer les gens à Jésus la fois passée j'ai vu quelqu'un qui est venu et dit je vais offrir une parcelle à l'église quand j'ai acheté une jury elle a été baignée et dit non non j'ai une parcelle je donne ça pour que Dieu ouvre un de toi le Saint-Esprit me dit ne prends pas cette parcelle je dis si Dieu veut te bénir il n'a pas besoin de ta parcelle et si tu veux offrir ta parcelle tu n'as pas besoin de me l'annoncer ça c'est Dieu et si tu n'as pas la sagesse ça c'est la dimension et disons doctrinale où on doit revenir au fondement et l'apôtre Paul dit lorsque je suis venu chez vous je n'ai pas cherché à connaître autre chose si ce n'est Jésus crucifié parlons de Jésus élévons Jésus Jésus n'a pas la dette de quelqu'un Jésus n'aura jamais ta dette Jésus ne te mentira pas il est en train de juger de juger par lui-même il dit je ne suis pas un fils de l'homme pour mentir je ne suis pas un homme mais pour me contredire s'il y a une contradiction c'est possible que ce soit un homme qui t'a parlé un serviteur peut se tromber il y a des gens que nous aimons tellement et tu as besoin que Dieu dise que ces mois ne passera pas que tu n'as pas encore vu la gloire de Dieu et il arrive que nous le disons par autorité des serviteurs de Dieu alors que Dieu n'a pas encore parlé mais quand il parle il l'accomplit attache-toi à Dieu ne t'attache pas à l'église attache-toi à Dieu et quand tu t'attaches à Dieu tu es une bénédiction dans l'église le pasteur ne fera plus la police il aura des hommes et des femmes qui ont une alliance avec Dieu quand il déclare des choses tu vas saisir le message et tu vas dire c'est Dieu qui m'a parlé tu n'auras pas le temps de dire oh non c'est un faux prophète ce qu'il a dit ne s'est pas accompli ça n'a rien à voir avec lui c'est avec Dieu va devant Dieu va saisir Dieu comme Jacob je ne te laisserai pas si tu n'as pas encore accompli mais si celui que tu vas aller saisir c'est le prophète qui t'a parlé tu vas perdre beaucoup de temps et Dieu te parlera jusqu'à ce que tu relâches sa robe et tu comprends que j'ai affaire à la robe de Dieu et non pas la robe des serviteurs Jésus a dit je suis le chemin la vérité la vie n'il ne vient au père que par moi il n'y a pas de salut à un autre nom à acte de sa peau de chapitre 4 le verset 12 car nous n'avons pas reçu un autre nom par lequel nous pouvons être sauvés si ce n'est le nom de Jésus oh ce n'est pas Mahomet qui sauve ce n'est pas Bouddha qui sauve ce n'est pas le pape qui sauve ce n'est pas le nom du grand bishop qui sauve c'est le nom de Jésus élevons Jésus les démons ne connaissent pas un autre nom même le nom de Paul notre apôtre l'apôtre des païens son nom ne peut pas chasser même la rime c'est le nom de Jésus parlons de Jésus chantons Jésus croyons à Jésus les hommes passeront le jour où je mourrai il y aura des gens qui seront déçus Seigneur pourquoi tu acceptes que ton serviteur meure mais Jésus ne meurt pas si tu crois à Jésus tu as la vie il est le chemin le seul qui mène à Dieu beaucoup de gens sont découragés aujourd'hui oh non notre église notre église vous n'êtes pas vous n'avez pas une alliance avec l'église vous avez une alliance avec Dieu oh non dans notre église quelqu'un est venu à moi qui t'a dit à l'église au vieux bien habillé donne-moi le verset oh non mais si tu as l'église 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 ce problème il y a match je ne défends pas ceux qui s'habillent mal mais je dis que tu as un problème de conscience c'est ça ton problème vous pensez que tout le monde est en train de voir la différence entre les hommes et les femmes c'est quoi c'est que je peux être à côté de celui qui est à côté de moi je ne remarque pas la griffe mais où tu as joué à boubou où tu as joué à style où tu as joué à le miel je ne sais pas qu'à bello ou quoi où tu as joué à nabé c'est toi le problème c'est quoi c'est ta façon d'être formanté c'est que tu vois à l'église des parts de ce que tu es Alléluia Alléluia Suis Jésus s'il y a des débats des diffusions c'est parce que les gens n'ont jamais suivi Jésus tu peux trouver Jésus sans rendez-vous tout dépend de ta tête même ce que Pierre ne sait pas toi tu peux le savoir dans ta perception tu vois la guérison dans la robe de Jésus alors que Pierre ne le connait pas tu saisis ça et c'est fini alors quand l'agneau se présente comment tu te comportes j'étais en train de dire que d'une manière simple quand je dis que Jean se tourne il a une consolation il a une assurance et subitement l'assurance qu'il a dépend de ce que Dieu lui a dit Dieu lui a dit que le lion a vaincu c'est le lion qui va ouvrir le livre c'est le lion qui va résoudre son problème c'est le lion qui va solutionner ses larmes c'est le lion qui est la réponse mais quand il se tourne maintenant pour arrêter de pleurer et 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 entrer à communion avec le lion c'est l'agneau dans le plan évangélique je suis en train de dire qu'il y a une méthode simple de Dieu qui nous échappe simple c'est la méthode de l'agneau ça commence depuis la genèse de la Bible Dieu s'est toujours révélé d'un devoir simple et il nous a toujours échappé je vais dire deux choses importantes la première chose c'est que cette méthode de l'agneau confond même le diable c'est pourquoi c'est une force de Dieu Dieu a caché sa force dans la faiblesse l'apôtre Paul l'exprime autrement il dit ceci il dit Dieu il a jugé de confondre le monde par les choses folles Dieu a choisi des choses viles pour confondre les choses puissantes c'est ce qui est en train de troubler l'humanité c'est ce qui est en train de troubler et les serviteurs et les chrétiens bien aimé vous n'êtes pas obligé de chercher à voir Dieu dans le palais il s'appelle le roi mais il n'habite pas souvent dans le palais les dieux que tu es venu chercher ce matin ils te parlent avec la voix du lion mais ils se présentent sous la peau de l'agneau si tu n'as pas développé les coeurs de l'humilité et du discernement tu vas faire passer Dieu Dieu a choisi la stratégie de l'agneau pour confondre le diable lui-même quand les mages sont venus ils ont vu une étoile et l'étoile les a annoncées la naissance des rois les défis des mages ce que les mages savent que le roi ne peut pas naître loin d'une famille royale s'il faut chercher un bébé roi il faut aller dans la maison des rois qui règne c'était la loi c'était le principe et ils sont venus quand ils ont vu l'étoile ils ont allé dans la maison des héros c'est là qu'ils ont toqué et c'est ça le cas de plusieurs d'entre nous Dieu t'a annoncé par une étoile il dit il y a un roi qui vient de naître le roi de ta vie il y a un mariage glorieux il y a un travail glorieux et toi tu penses que ce travail va commencer à Youseid à UNICEF les grands noms parce que la vision que tu as c'est un grand nom mais ça partira d'une ONG locale malheureusement c'est là que tu auras la connexion les dieux de processus ils te parlent de la fin ils ne te parlent pas des étapes les mages ont marché pas à pas ils ont toqué à la porte d'Hérode vous savez à quoi ils se sont exposés le jour du retour ils ont été obligés de sortir comme des voleurs pourquoi parce qu'ils n'ont pas compris cette stratégie et cette méthode de Dieu ils sont allés chercher le roi dans le palais royal et Hérode a demandé aux gens on a consulté les livres ils l'ont cherché dans la ville principale et la Bible pouvait dire oh toi Bethléem tu n'es pas la moindre d'entre les villes de Jérusalem tu es petit à taille tu n'es pas une ville politique tu n'es pas une grande ville mais le roi naîtra de toi et la marche de mon roi c'était une marche prophétique pourquoi il devait naître à Bethléem parce que Bethléem signifie Beth signifie maison c'est la maison de pain et la maison de pain et lui qui va dire plus tard je suis le pain descendu du ciel il devait d'abord descendre dans la ville de la paix là où le pain est travaillé pour dire qu'il est le pain il devait naître là où on fait le pain c'est pourquoi il doit naître à Bethléem et on dit Bethléem tu es une ville moindre mais c'est toi l'agneau quand on attend que le roi naisse à Jérusalem Dieu vient cacher le roi à Bethléem une petite ville Dieu m'a dit à mon peuple ma gloire n'a pas besoin d'un nom ma gloire n'a pas besoin d'une bonne localisation ma gloire n'a pas besoin d'une bonne adresse Dieu peut te récupérer à Kiboué et il te repositionne et je prie que l'onction du repositionnement te rattrape dans le nom de Jésus Jésus a refusé au cours de sa vie il a dit je ne peux pas mourir en dehors de Jérusalem alors qu'il était menacé par Hérode il dit allez dire à Hérode allez dire à ses renards que moi j'ai encore trois jours de service il ne peut pas me tuer car un prophète ne peut pas mourir en dehors de Jérusalem je suis né à Bethléem je suis né dans un milieu ridicule mais je vais mourir dans la ville du roi tu mourras dans des bonnes conditions tu finiras par un bon témoignage quand David dit j'ai été jeune je vieillis je n'ai pas vie injuste abandonné ni sa progéniture m'a dit et son pain ça c'est un homme qui est au sommet ça c'est un homme qui est à la fin de son témoignage mais aller les dix ans avant où son propre fils est en train de coucher avec ses femmes peut-il dire qu'un juste n'est pas abandonné réculé et peu là où il a eu l'onction et il est en train d'être pourchassé il est il est en train d'aller de ville à ville en train de craindre jusqu'à être même dans les rangs de l'ennemi les philistins il a été soldat parmi les soldats philistins si tu lui poses la question David est-ce que Dieu il est juste est-ce qu'il peut dire ses témoignages mais il dit il y a une vallée et il y a le moment où Dieu me place sur la table il dit j'ai été jeune j'ai parcouru des situations je connais des réalités je peux résumer ma vie en une chose ce que le juste n'est pas abandonné même quand il est dans la vallée de l'ombre de la mort il y a quelque chose qu'on ne voit pas il y a un bâton et une houlette qui est avec lui le monde ne le voit pas mais dans la vallée de l'ombre de la mort la houlette le bâton le rassure tu es dans une vallée ça n'annule pas la promesse de Dieu tu es dans une période où personne ne parle de toi ça n'annule pas la promesse de Dieu Dieu t'a dit ce matin même si la promesse t'a attends là car la promesse va vers son terme elle s'accomplira elle s'accomplira certainement attends bien aimé dans le Seigneur attends ça s'accomplira la réalité est-ce que Dieu est en train d'utiliser la méthode de l'agneau mais il est le lion il a caché Jésus dans les tables quand ils sont arrivés j'aime car les mages sont arrivés devant la maison de Hérode on les a dit il n'est pas ici et ils ont encore recherché Dieu la Bible dit quand ils sont sortis de la maison de Hérode l'étoile a réapparu et ils ont commencé à suivre l'étoile jusqu'à l'étable est-ce que le roi doit naître dans une étable oui parce que c'est un agneau il doit être à côté de ses collègues il doit être à côté de ses collègues chèvres poules je ne sais pas moi c'est là qu'il doit être mais vous vous l'attendez dans le palais soyez des maris je dis à quelqu'un soyez des maris croyez que Dieu peut faire des choses à cause de vous je dis expressement à quelqu'un c'est à cause de toi que ça va arriver c'est à cause de toi que ça va arriver quand tu comprends la méthode de Dieu tu vas toi-même être un agneau parfois tu vas te effacer pour bien vivre parfois tu vas te faire disparaître pour apparaître Jésus a annulé son identité de Dieu pour être vraiment Dieu le nom qui est au-dessus de tout nom le nom d'évacue tout genou fléchi n'était pas dans le palais royal n'était pas dans les universités le nom qui est au-dessus de tout nom n'était pas dans les meilleures écoles le nom qui est au-dessus de tout nom était dans la tombe dans l'humiliation et la Bible dit ayez le sentiment qui était en Jésus lui qui était Dieu il s'est humilié lui-même il s'est rabaissé devenant semblable à un homme et il a accepté la mort et la mort de la croix il est mort et la Bible ajoute quoi ? c'est pourquoi il a reçu le nom qui est au-dessus de tout le nom tout genou fléchi dans le ciel sur la terre et sous la terre toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père est-ce qu'il y a quelqu'un qui acclame ce Dieu ? il a reçu le nom le nom là n'était pas dans de grandes écoles c'était dans l'agneau la Bible dit il s'est levé comme une faible plante Esaïe 53 il s'est levé comme une faible plante il n'avait rien pour attirer nos regards rien de glorieux cependant c'est son c'est par ces meurtres que nous avons été guéris la guérison n'était pas dans le temple la guérison n'était pas dans la vie des géants la guérison était dans les blessures de l'agneau c'est la stratégie de Dieu soit Marie Marie n'avait pas la promesse de la grandeur mais Marie devait simplement dire qu'il me soit fait selon ta parole je suis tenté de dire à quelqu'un c'est par toi que ces choses vont arriver Joseph va être appelé père de Jésus parce que toi tu as accepté la promesse c'est pour Joseph mais toi tu as la sémence Alléluia qu'est-ce que tu fais quand Jésus vient à Pau d'agneau il dit à Joseph 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 était en train de plairer comme Jean il dit Seigneur nous mourons nous sommes devant les ennemis sauvez-nous Dieu dit je viendrai vous sauver je crois il croit qu'il va élever des grands soldats des grands combattants Dieu dit non mettez la chorale devant mettez-vous d'agneau et les choristes Alléluia les guerriers qui ont des bicep qui ont des chars de combat ils sont derrière ils ont des chars ils ont des formules ils ont des chars 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 Alléluia et quand ils sont en train de chanter Dieu descend comme les guerriers l'éternel des armées il combat pour Iskayel accepte la stratégie de Dieu ta force ta force n'est pas utile tes arguments ne sont pas utiles il y a des moments où tu dois laisser la bataille à Dieu il a dit à Moïse c'est moi qui combattra pour vous gardez le silence il y a des moments où ton silence sera plus forte que tes paroles ne perds pas ton énergie pour t'expliquer quand Dieu a dit tu vas avancer tu vas avancer avec ou sans toi tu vas avancer il y a des moments où Dieu s'élève il n'a même pas besoin de te consulter Dieu il est capable de te défendre sans toi Dieu est capable d'expliquer ton cas sans toi il est le seul qui peut entrer dans le sommeil des nastieruses qui a retenu tes droits il est capable de lui faire lire toute la nuit afin qu'on se rappelle de toi celui qui va déclarer ta promotion celui qui va décrire ton trône c'est celui qui voulait te tuer et tu seras un mardoché qui se lève le matin pour entrer dans tes trois sois calme laisse la bataille à Dieu il dit à Iscaël vous voyez Jérucho la Bible dit Jérucho était barricadé personne n'est entré personne n'est sorté les archéologues disent qui avait 12 mètres de largeur de cette muraille de Jérucho et Jésus dit Dieu dit je vais vous donner Jérucho comment Jésus qui est un combattant il est habitué à la guerre il aurait voulu que Dieu lui révèle une arme qui peut faire sauter les 12 mètres mais Dieu dit c'est le silence que vous allez appliquer entourez la muraille pendant 7 jours en silence suis-je en train de dire à quelqu'un tais-toi suis-je en train de dire à quelqu'un dépose les armes Dieu est-il en train de dire à quelqu'un ne te bats plus Dieu est-il en train de dire à un ami à un bien-aimé du Seigneur il dit dépose les armes et tu verras combien moi-même je vais les prendre dépose les armes moi-même je les prendrai à ta place ils se sont tournés ils ont tourné la muraille et au 7ème jour à la 7ème fois ils ont simplement crié ils ont vu le Pierre céder même ceux qui étaient à l'intérieur n'avaient plus la force de résister parce que le mur se tombait de partout et à même moment quelle arme l'arme de l'agneau permet avance vers le diable comme un agneau quand David est venu vous savez Saïl voulait refuser que David vienne comme un agneau il dit porte mes habits porte mon armure et quand il porte l'armure on va voir un roi Dieu lui dit non toi tu es un agneau reste un agneau et quand il est venu comme un agneau devant Goliath Goliath n'a plus fait attention il dit mais c'est toi j'attends un guerrier puissant j'attends un géant qui est de ma taille même point catégorie même catégorie à boxe mais toi tu n'es pas de ma catégorie dis moi je suis de ta catégorie je m'appelle agneau mais je suis lion et le temps qu'il est en train de discuter le type est en train de bam même avant que l'arbitre dise allez commencer la bataille l'homme est déjà par terre il vient ramasser sa terre ce qui fait que nous avons échoué c'est que nous avons utilisé beaucoup les lions personne ne va vaincre dans la foi parce qu'il a beaucoup étudié Dieu a pris les gens disqualifiés pour les qualifier il est le Dieu qui prend les nuls et qui les donne la qualification la Bible dit il va dans la poubelle il prend du fumier l'un des gens il le prend il le fait asseoir avec les grands ça n'a rien à voir avec ma beauté non l'onction n'a rien à voir avec mes habits n'a rien à voir avec ma voiture sors de cette bataille au lieu de préparer l'un des gens nous reviendrons nous n'avons pas nous avons qui nous avons nous avons un joueur je le fais au lieu de faire ça je lui avais il faut que il faut que je suis fort nous n'avons pas besoin de propter les biceps va vers J'aimerais finir comme un lion. J'aimerais rugir comme un lion. Mais à la fin de ma course, j'aimerais finir comme mon maître. Quand on m'a humilié et à la fin, on découvre que c'était le lion. L'agneau qu'on a méprisé, c'était le vrai lion. Que cela s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Que cela t'accompagne dans le nom de Jésus. Finis comme un lion. Finis comme une lionne. Finis à rugir sans. Laissez-moi terminer en disant ceci. Accepte que l'agneau ouvre les livres de ta destinée. Accepte. Regarde attentivement ce lion-là. C'est cet agneau-là. On a ajouté trois choses importantes. On a dit que c'était un agneau comme immolé. Alors que les gens voient, dans l'immolement de l'agneau, on voit la faiblesse. Mais toi, va en Apocalypse 12-11. Là où, quand on est immolé, on relâche le sang. Il n'y a que l'agneau qui est immolé, qui est digne de ta louange, qui peut faire face. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause des diplômes d'État, à cause des licences. Ils l'ont vaincu à cause de la gloire. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Quand je vois les sangs, je vois la victoire. Quand je vois les sangs, je vois les pardons. La Bible dit qu'il n'y a pas de pardon de péché sans l'effusion des sangs. Merci, agneau de Dieu. Je n'ai pas besoin de lion qui ne relâche pas les sangs. Parce que je suis pécheur. J'ai besoin de te pardonner. Ah, l'agneau, tu es immolé. Je peux encore récueillir un peu de sang. Et je peux avoir la victoire. Il dit, l'agneau avait sept cornes. Le corne, c'est le symbole de la puissance. Alléluia. L'agneau qui va venir au rendez-vous du lion, c'est un agneau qui est puissant. Laisse-moi te dire que Dieu est puissant. Laisse-moi te dire que la méthode de Dieu est puissante. Si Dieu te dit, tais-toi, c'est plus puissant que les paroles. Si Dieu te dit, va à Idui, c'est plus puissant que les paroles. Si Dieu te dit, fais les kalangas. Combien des achois ils sont en train d'attendre? Quand ils voient les voitures là-bas, ils croient que c'est pour tout le monde. Au lieu d'acheter quelque chose qui peut aider ta famille, on n'a mis voitures. On n'a qu'un canisse, on n'a qu'un canisse, on n'a qu'un canisse, on n'a qu'un canisse, on n'a qu'une ville. Je vous dis la vérité. Soyons des agneaux. Acceptons que Dieu nous amène là où il veut. La méthode de Dieu ne souhaitera pas dans ta vie. Si Dieu te dit, prie. La prière est fragile, mais il y a des cornes dans la prière. Au lieu de parler à longueur de journée, au lieu d'organiser des familles, des réunions, des familles, prie. Et les gens diront qu'on a un homme à jouer dans la chine. Ça, on va voir les cornes sortir de la prière. On reconnaîtra que tu es le vrai Dieu. Troisième chose, l'agneau là, il a sept yeux. C'est-à-dire, il a toute la connaissance. Il voit tout. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu connaît tout. Dieu connaît tout ce que tu traverses. Il a sept yeux. Ce n'est pas un agneau simple. C'est un agneau qui a la blessure de la victoire. C'est un agneau qui a les cornes de la puissance. C'est un agneau qui contrôle la situation. Lève-toi là où tu es, je vais prier pour toi. There are days when I feel the best of me is ready to begin. Then there are days when I feel I'm letting go and soar and more on the way. But I've learned it after all In pain How to survive Lève-toi là où tu es, je vais prier pour toi. Sous-titrage ST' 501